bonjour mon frère bonjour ma soeur que la paix du seigneur soit avec toi ce matin ce vendredi 5 février 2021 le seigneur nous a accordé la grâce d'être renouvelé par son souffle chaque matin nous venons de passer une semaine sur le mois de février de cette année 2021 et ce matin nous voulons dit toute notre connaissance en notre dieu belle que ton nom soit élevé au nom de ton fils jésus christ tu nous a accordé la grâce de nous donner le souffle de vie et nous voulons être reconnaissants nous ne voulons pas être seigneur être des gens qui soit oublieuse seigneur de ce que tu fais pour nous chaque jour nous voulons te remercier de tout notre coeur à chaque fois que tu nous donnes la vie tu veux que nous puissions te connaît davantage et marcher dans tes voies merci seigneur au nom de jésus christ mais bien aimé le seigneur veut nous instruire encore ce matin et sa part on nous dit dans proverbe chapitre 16 verset 7 quand l'éternel approuve les voix d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis cette parole m'a toujours intrigué quand l'éternel approuve les voix d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis cela veut dire que la grâce du seigneur surabonde cette grâce se repose sur cette personne dont l'éternel approuve les voix et la bible dit dans la première église que une grande grâce reposait sur les apôtres et sur les premiers chrétiens une grande grâce et trouver grâce et les gens tout le monde les les louer hautement ça veut dire qu'ils trouvaient même grâce devant leurs ennemis même si on cherchait parfois à les éliminer bien aimé quand l'éternel approuve les voix d'un homme il dispose vraiment son égard même ses ennemis alors la grande question c'est est ce que l'éternel approuve des voix est ce qu'il est content de la façon dont tu marches la façon dont tu te comportes la façon dont tu agis la façon dont tu choisis tu fais des choix dans ta vie écoute ce que la parole nous dit toujours oui que toutes les voix de l'homme sont pures à ses yeux mais celui qui pèse les esprits c'est l'éternel tu fais des choix tu les argumentes tu réfléchis et tu dis c'est la meilleure chose qui puisse arriver mais la question c'est est ce que cela est aligné avec la parole écrite c'est la première chose à laquelle il faut comparer nos choix nos voix est ce que c'est cohérent avec ce que dieu dit parce que ce que dieu a dit et que qui est écrit qui est inspiré et écrit c'est ça la vérité c'est d'abord ça avec ça que nous devons examiner nos voix examine tes voix mon frère parce que si les seigneurs n'approuvent pas tes voix ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une bonne chose alors cherche à marcher selon les voix du seigneur et une grande grâce se reposera sur toi que le seigneur t'aide à comprendre ce mystère et à y marcher que le seigneur par son esprit saint nous éclaire médite cette parole mon frère est ce que tes voix sont agréables au seigneur je ne te demande pas d'argumenter tes voix la question c'est est ce que tes voix sont agréables à dieu et dit toutes les voix de l'homme sont pure à ses propres yeux mais c'est l'éternel qui pèse les esprits dans quel esprit tu agis est ce que c'est dans l'amour dans l'orgueil dans la haine dans quel esprit tu agis sache que quand l'éternel approuve les voix d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis waouh que toute la gloire revienne à celui qui peut tout le coeur des rois est même dans ses mains il peut tout faire il peut disposer le coeur de quiconque de quelque personne que ce soit puissant ou autre à ton égard s'il approuve tes voix que le seigneur te bénisse que sa grâce soit sur toi en cette fin de semaine qui t'aide à examiner tes voix et à répondre à la question si tes voix lui sont agréables et s'il approuve tes voix que le seigneur te bénisse et te garde au nom de Jésus Christ c'est ton serviteur le pasteur Alexandre Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?